Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ça va l'en teint, je vous avais promis que je vous ferais un look un petit peu plus soft plus facile à reproduire sans que de crise ou technique compliquée donc voilà je vous ai fait ça, c'est assez frais j'ai utilisé des nouveautés donc si ça vous intéresse je vous laisse avec la suite du coup cette fois j'ai commencé cette vidéo avec le teint de fée si vous voulez savoir comment je fais mon teint et mes sourcils je vous recommande d'aller voir mes deux dernières vidéos parce que je vous montre tout de A à Z donc aujourd'hui je vais utiliser une petite palette que j'ai encore jamais utilisée c'est la Millennial Pinks de chez Melt Cosmetics c'est une première, c'est la première fois que je teste la marque donc je vous avais promis de vous faire quelque chose de pas trop trop compliqué réalisable avec ce que vous avez vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement celle-là mais voilà je vais partir dans les tons roses je vais vraiment rester en mode Saint Valentin à fond je vais commencer par appliquer ma base cette fois je vais utiliser la Eye Primer de chez Anastasia Beverly Hills mais comme j'ai pas envie qu'elle soit trop blanche je vais la mélanger avec un petit peu de mon anti-cerne comme ça, ça va lui donner une couleur un petit peu chère je vais commencer par prendre la teinte Modern Love et je vais la mettre dans mon coin externe et dans mon coin interne donc c'est une teinte qui est mat et j'utilise un pinceau de chez Morphe il n'y a pas de référence c'est celui de la collection avec Madison Beer la pigmentation de la palette elle est pas ouf je comprends pas pourtant c'est des teintes un peu rosées c'est des teintes qui sont pas enfin qui ont pas de problème de pigmentation d'habitude enfin je la trouve pas ouf bon je vais quand même continuer de me maquiller avec mais je sais pas je m'attendais vraiment à une pigmentation de ouf en fait maintenant que j'ai fait ça avec un autre pinceau de la collection de Madison Beer un petit peu plus fluffy je vais prendre le Flamingo Dream qui est un rose un petit peu plus clair en fait je trouve que les fards ils sont poudreux mais pas hyper pigmentés et en fait avec ce fard je vais relier les deux celui-là il est un petit peu plus pigmenté en fait je vais reprendre le fard Flamingo Dream pour faire mon rat de cil j'ai vraiment envie de faire quelque chose d'assez romantique d'assez épuré maintenant je prends le fard rosé brunch qui est un rose gold avec pas mal de reflets je vais le mettre au centre de ma paupière là où j'ai laissé de l'espace j'ai l'impression que le fard il accroche pas du tout quand on le met comme ça ça va et dès qu'on... mais je suis trop déçue elle est nulle cette palette franchement je sais pas même le fard rosé il est tellement sec enfin je sais pas j'aime pas du tout attendez je vais prendre une autre palette bon écoutez j'ai pris ma bonne vieille soft glam et je vais utiliser le fard rose pink qui est un rose gold et au moins je sais que voilà il y aura pas de déception avec Anastasia Vernex voilà du coup j'ai un petit peu rattrapé avec la palette Anastasia Vernex mais sincèrement la palette Melt Cosmetics c'est un 0 sur 10 si j'avais su qu'elle était nulle comme ça j'aurais pas utilisé mais bref j'ai rattrapé donc là je vais utiliser des paillettes je vais prendre celle de chez Sissi la paillette c'est une marque qui m'a contacté récemment et les paillettes sont biodégradables donc c'est leur petit truc en plus donc ce sont les ors roses fines je vais mettre ben ici en fait au centre de ma paupière et je vais les descendre un petit peu en dessous de l'oeil vraiment pour redonner un petit peu de peps au make-up et avant donc pour les faire tenir je vais utiliser la Glitter Primer de chez NYX ces paillettes sont vraiment super jolies franchement elles sont trop belles maintenant je vais faire un trait de liner assez fin donc je vais prendre le Epic Ink Liner de chez NYX franchement c'est mon préféré bon voilà j'ai fini mon liner j'ai fait une petite bascule à l'intérieur pour faire 4 eyes parce que je trouvais que le maquillage était trop simple j'avais trop envie de rajouter quelque chose donc là je vais mettre mon mascara et mes faux cils et je vous retrouve juste après voilà j'ai mis mes faux cils ils viennent de chez Noge par contre la référence je ne me souviens plus du tout mais franchement vous pouvez y aller les yeux fermés tous leurs faux cils sont trop canons j'ai mis du mascara en bas pour équilibrer un petit peu les yeux je vais m'arrêter là pour les yeux je voulais vraiment rester sur quelque chose de pas trop trop chargé donc là je vais finir le teint donc je vais prendre mon petit bronzer de chez Beauty Bay c'est la teinte Faune et je vais bien redéfinir les contours de mon visage pour le blush je vais prendre le Baby Girl de la palette Cocktail de chez La Robe Cosmetics donc c'est le rose qu'il y a juste ici mon blush je le monte jusqu'au temple encore une fois c'est quelque chose que je fais tout le temps pour l'highlighter je prends le Mega Glow de chez Wet n Wild il est magnifique en fait sont ceux là je l'ai en différentes teintes et franchement ces highlighters là sont trop bien la tête là est magnifique il y a des petits reflets un petit peu rose rose gold c'est trop beau pour les lèvres je vais tout d'abord faire le contour avec le lip liner de chez Eleger en teinte mauve et une fois que j'en suis là ça va être le moment de mettre le rouge à lèvres et là vraiment j'ai une nouvelle petite pépite à vous présenter mon petit investissement de ces derniers jours il s'agit de la palette de rouge à lèvres de chez Make Up By Mario donc si vous connaissez pas Make Up By Mario c'est le maquilleur de Kim Kardashian entre autres il a sorti sa marque de maquillage il y a quelques mois j'ai vu cette palette dans la vidéo de Marion Caméon alors moi je l'ai acheté essentiellement pour mon kit de Make Up Artist parce que voilà c'est vraiment bah c'est génial je prends ça j'ai plus besoin de me trimballer les 36 000 rouges à lèvres que je prenais parce que regardez en fait dedans franchement il y a toutes les teintes dont on a besoin il y a une petite palette en acier inoxydable sur laquelle on va pouvoir faire nos mélanges on va venir gratter les rouges à lèvres on va faire nos petits mélanges ici franchement c'est génial du coup le système il est génial c'est hygiénique je peux tester les rouges à lèvres autant que les tester sur mes clientes donc je vais créer ma teinte idéale pour aller avec ce look du coup j'ai mélangé LP2 et un petit peu de LP3 ah c'est un petit peu trop trop clair trop pêche donc je vais rajouter un petit peu de LP12 et là par contre c'est parfait ah c'est génial j'adore donc voilà ça donne ça donc là je vais utiliser une petite nouveauté que j'ai reçu il n'y a pas longtemps Beauty Meub a envoyé ses deux sprays et donc là c'est le spray fixateur mais j'avais aussi un spray en base j'aurais dû l'utiliser pour le tester j'ai pas pensé je le ferai dans la prochaine vidéo donc ça fait plusieurs fois que je le teste et franchement moi j'en aime beaucoup en plus il est bien grand et tout franchement Beauty Bay j'adore pratiquement tous leurs produits je trouve qu'ils sont trop forts voilà le make-up est terminé j'espère que ça vous plaît que vous allez le reproduire franchement ça avait mal commencé avec la palette mais au final j'aime bien quand même je trouve que ça fait assez frais que c'est parfait pour la Saint Valentin bon après évidemment avec le contexte actuel on va pas aller au resto ou aller faire une sortie ou quoi mais pourquoi pas pour vous faire belle pour vous pour faire une soirée en amoureux à la maison ou je sais pas peut-être faire ce look tout simplement parce que vous l'aimez bien pas besoin d'être en couple ou de fêter la Saint Valentin enfin bref j'avais quand même envie de vous faire une vidéo sur le thème sur ma chaîne en 2021 bref si vous me suivez pas encore sur Instagram n'hésitez pas à y aller je vous mets le lien dans la barre d'infos aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube c'est juste en dessous et en attendant la prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous mouah